Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 29 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Média Indépendant. Et pour ce septième épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous le collectif Guerre de Classe et deux participants à ce collectif, c'est Maurice et Michel. Bonjour à vous. Bonjour Akina. Comment vous allez ? Très bien, c'est tout. Super, je suis heureux de vous accueillir dans ce média ouvert, contradictoire. On va aborder des questions évidemment clivantes ce soir, mais c'est important pour nous. Et je me permets rapidement d'introduire notre échange. Donc nous savons qu'aujourd'hui, les médias de masse ne sont pas des médias d'information, mais bien des médias de propagande au service des quelques milliardaires qui les possèdent. Oui, c'est important à rappeler que malgré la faible rentabilité des médias, voire des investissements à perte parfois, c'est une trentaine de grandes fortunes françaises qui possèdent l'intégralité du paysage médiatique, que ce soit les chaînes de télé, les radios, les journaux, les magazines, mais aussi les maisons d'édition et même dorénavant les manuels scolaires. Nous sommes véritablement dans une guerre culturelle pour formater les esprits des dominés qui malheureusement portent trop souvent les idéologies de ceux qui les dominent. Les médias indépendants comme le Front médiatique et tous ceux qu'on a invités dans cette série médias indépendants ont conscience qu'il est nécessaire de contre-attaquer cette propagande de la classe capitaliste et d'offrir aux citoyens une culture politique, économique, historique et philosophique pour construire une conscience de classe. Et donc le collectif guerre de classe dont vous faites partie pense tout d'abord qu'il faut changer le monde mais vous voulez le changer de la manière la plus libératrice pour changer la société et la vie qui nous enferme aujourd'hui. Vous êtes convaincu que ce changement n'est possible que par des actions appropriées. Vous affichez clairement, je vous cite, pour une internationale communiste, pour un monde débarrassé de l'argent, du salariat et de l'État qui sont des organes capitalistes de notre servitude maintenue pour reprendre vos mots. Vous nous dites être un lieu de récusation des mythes et mensonges du capital et de critiques révolutionnaires pour la réalisation de la communauté humaine universelle. Donc des mots qui peuvent paraître un peu barbares, qu'on va bien évidemment développer au cours de notre échange et redéfinir. Et donc dans une démarche non partisane d'ouverture et de contradiction, nous avons la chance de vous accueillir, vous deux, acteurs de ce mouvement garde de classe, Maurice et Michel. Nous allons ensemble parler de totalitarisme, du capitalisme, de lutte des classes, de mondialisme, de libération nationale, des élections, de la démocratie, des gauches, du capital comme vous les appelez, d'immigration, de la révolution, d'anarchie, des manifestations. Un échange, je l'espère, qui va être passionnant. Donc tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter assez globalement un peu le média ou le mouvement ou le groupe guerre de classe ? Je ne sais pas comment vous définir précisément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada